Est-ce que finalement ça facilite l'inclusion, le fait de vivre en société, le fait de trouver sa voie, le fait de trouver un emploi, les relations humaines ou est-ce qu'au contraire finalement c'est un facteur d'exclusion parce que tout le monde n'y a pas accès, tout le monde ne le maîtrise pas, parfois on se laisse enfermer dans sa solitude, dans sa communauté et finalement le négatif pourrait peut-être être aussi important que le positif. Donc finalement cette discussion c'était un peu pour comprendre tout cela et puis pour répondre, pour apporter des solutions positives et peut-être relever un défi parce que nous nous avons quand même la certitude que les nouvelles technologies c'est une grande chance, ça permet d'équiper très vite les gens, ça permet d'apporter les contenus, ça permet de sauter des étapes et voilà je pense que cette discussion aujourd'hui, ce débat de grande qualité avec des personnalités très remarquables venus comme le président du conseil économique et social, comme une éminente représentante du ministère de l'éducation nationale, comme une sociologue de grand renom, une jeune leader etc. Tout ceci permet de progresser, je pense que le Maroc est un pays en mouvement, c'est un pays qui est en vie et nous nous aimons le Maroc et nous serions très heureux d'écrire de nouvelles pages avec vous. Voilà.